Les ateliers du Sopon est une entreprise de travail adaptée basée à Bertry. Née il y a plus de 20 ans, elle emploie aujourd'hui plus de 150 travailleurs handicapés mentaux, handicapés physiques ou travailleurs en réinsertion sociale. Le Sopon a deux activités, une activité filière bois qui comprend une sirine paletterie et des ateliers de conditionnement à façon. Il y a trois ans, face à la crise, l'entreprise a dû se diversifier pour ne pas sombrer. Au final, le Sopon a fait mieux que se maintenir. La diversification, on l'a faite au travers de la construction de nouvelles infrastructures et de nouveaux outils, notamment la restauration qui occupe aujourd'hui l'équivalent de 7 personnes, Compalux qui est une société de forme SPRL adossée à des partenaires privés dont la compétence nous permet de développer de nouvelles activités, 8 personnes, et aussi de nouvelles activités dans le conditionnement des denrées alimentaires. En un an, on a créé 40 emplois. Économiquement, l'entreprise est saine, elle fait un chiffre d'affaires de 4 à 5 millions d'euros. Ce n'est pas beaucoup pour 150 personnes, mais on achète peu de choses, on offre du service. Mais comment le Sopon trouve-t-il ces nouveaux créneaux de développement ? Donc l'art, c'est d'avoir chez nous une cartographie des capacités des gens en fonction de leur handicap, d'identifier dans les processus de transformation, dans ce qu'on appelle la supply chain, les étapes qui ne peuvent pas souffrir d'un coût de valeur ajoutée trop élevé, et de se positionner là. Ces nouvelles activités ont amené d'importants changements pour les travailleurs. L'objectif du Sopon était de ne laisser personne sur le bord du chemin. Grâce bien sûr à un suivi individuel, mais également grâce à des formations spécifiques. Le défi de la formation au changement, c'était d'amener toute la population à pouvoir changer de structure, changer de bâtiment, changer d'activité du mieux possible. Là aussi, les résultats ont dépassé les espérances. Malgré le gros changement de structure et malgré la crise économique, qui est un phénomène conjoncturel, nous avons gardé tout le monde, et même à l'heure actuelle, nous engageons encore pas mal de personnes. Un des fleurons des nouvelles activités est le restaurant d'entreprise, ouvert en semaine au public et aux autres travailleurs du zoning. Le week-end, le restaurant est utilisé pour l'organisation d'événements. L'objectif économique est doublé d'un objectif social d'ouverture au monde extérieur. Des groupes de personnes qui viennent au départ pour manger, mais qui, quand ils savent qu'on peut visiter, peuvent se permettre de venir visiter des choses qu'ils n'auraient peut-être pas eu l'occasion de voir en d'autres temps. Comme dans toute entreprise de cette taille, les travailleurs, handicapés ou valides, sont associés à la gestion de différents aspects de la vie de l'entreprise. Je suis ouvrière en chaîne. En plus, j'ai un rôle de déléguée syndicale CPPT et CE. Le CPPT, c'est tout ce qui est sécurité, hygiène, et le CE, c'est tout ce qui est par rapport aux finances. L'environnement aussi a profité de ce changement. Aujourd'hui, plus de 95% des déchets générés par les activités de conditionnement sont valorisés grâce au tri-recyclage. Pour alimenter sa filière bois, le SAUPON utilise exclusivement des bois d'origine locale, limitant ainsi notamment les activités de transport. De manière plus spectaculaire, l'entreprise a investi récemment dans une unité de tri-génération qui valorise l'ensemble de ses déchets de bois. La tri-génération, c'est au départ d'un déchet, en l'occurrence ici le déchet bois. On génère trois énergies complémentaires. La première qui est de l'électricité. On génère de l'eau chaude, mais également de l'eau glacée pour de l'air conditionné par exemple. Résultat, ce dispositif permet largement de chauffer l'ensemble des bâtiments de l'entreprise et d'alimenter en froid des chambres froides et les nouveaux ateliers destinés aux conditionnements alimentaires. Le prochain investissement va concerner l'optimalisation de la consommation électrique des machines-outils très énergivores. Perspective de croissance, ce n'est pas au niveau économique, c'est au niveau de l'emploi. Notre objet social, c'est d'offrir de l'emploi à des personnes handicapées. Et aujourd'hui, on est 150. Mon rêve, c'est d'être vite à 200.